Bonjour, ce Shabbat, on va lire une parasha très très importante, Parasha Tshir Ahlecha. C'est une parasha dans laquelle on va voir un épisode très important pour le peuple d'Israël et surtout la fin de l'épisode, elle était un peu, on va dire, elle était trop triste pour le peuple d'Israël, suite à laquelle, malheureusement, jusqu'à maintenant, on est en train de subir. De quoi il s'agit ? Il s'agit que le peuple d'Israël est arrivé à l'entrée de la terre d'Israël, le peuple, il a demandé à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, on veut que tu envoies des espions, des explorateurs, qu'il aille dans la terre d'Israël et voir un petit peu, cette terre, si on peut la conquérir ou pas, on peut la voir ou pas. Moshe Rabbeinu, il a envoyé les meragli, les espions, c'est vrai qu'Hashem n'était pas très d'accord, mais il lui a dit, Moshe, Hashi l'Ahlecha, si tu veux, vas-y, on voit. Ils sont partis, ils ont vu que c'était une terre très puissante, très difficile, ils sont retournés vers le peuple d'Israël et ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël, comme quoi on ne va pas Hasbushalom la conquérir. Et là, sur place, ça a mis une grande panique chez le peuple d'Israël et le peuple a commencé à pleurer. Hachem, il a dit au peuple d'Israël, vous avez pleuré pour rien, il n'y avait pas de raison que vous pleurez parce que, ben les Hachem, vous l'aurez sans aucun problème, alors vous allez pleurer tout le long de l'histoire, cette nuit-là, qui est la nuit de Tshabiav. Voilà, ça, c'est un petit peu, donc, l'histoire de la pracha. Mais en fait, ce qui s'est passé, même Moshe Rabbeinu, il était un petit peu méfiant de ça. Il envoie les espions, mais derrière ça, il y avait un certain, ce qu'on appelle un Hachach, une crainte. Et on voit ça au début de la paracha. Moshe Rabbeinu, la Torah, elle cite le nom de tous les merglims, tous les espions. Et à la fin, la Torah dit ... ... Donc, Yéhouchoua, qu'on connaît tous, à la base, il s'appelait Houchira. Et Moshe Rabbeinu lui a rajouté un yout, il est devenu Yéhouchoua. Alors, Rashi sur place, il dit, pourquoi il a ajouté le yout pour dire ... ... ... ... C'est-à-dire quoi ? C'est qu'a priori, Moshe Rabbeinu savait que les merglims, ils pouvaient, on va dire, ... 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 Donc quand l'homme il fait un péché, il fait une bêtise, alors ça dépend de quelle manière. Il y a des fois, l'homme il fait la faute, il sait que ce qu'il est en train de faire c'est mauvais. Donc pour lui, oui je sais cette avera, c'est une avera. Mais des fois, alors allez-nous, le Yisrara, il voit qu'il n'arrive pas à influencer sur l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire pour le faire tomber ? Il va lui présenter cette avera, cette bêtise, comme si c'était une mitzvah. Donc la avera elle est enveloppée, elle est tournée par une mitzvah. Et quand l'homme il va faire cette avera, il croit qu'il est en train de faire une mitzvah. Je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un, il sait qu'il n'a pas le droit de voler. Alors lui, des fois, il va faire des, on va dire, il va faire des choses qui ne sont pas correctes. Et derrière ça, il va dire, voilà, je vais ouvrir l'argent à la synagogue, je vais donner aux pauvres, je vais aider les autres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il croit à lui ? Donc l'argent qu'il a reçu, c'est de l'argent qui est caché, parce que ce que je suis en train de faire, je fais des mitzvahs avec. Alors celui-là, il fait une avera qui est entourée par une mitzvah. Alors Ramim, il dit, quand l'homme il fait une telle avera, c'est très difficile de s'en sortir de cette avera-là, que celui qui sait que ce que tu es en train de faire, il est mauvais. Parce que celui qui sait que cette avera, c'est une avera, donc un jour ou l'autre, il va avoir une prise de conscience, il va dire, moi cette avera, je ne veux plus la faire, parce que ce que je fais, c'est mauvais. Mais si lui, dans sa tête, ce qu'il est en train de faire, c'est le mitzvah, et surtout que des fois il fait, et il voit qu'il y a le bien réussi derrière, ou bien il est, on va dire, un petit peu félicité par les autres, parce que les gens ne savent pas ce qu'il fait, alors il croit qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Alors on nous dit, faites attention, il ne faut pas, il faut savoir gérer tes actions, même si des fois tu as l'impression que ce que tu es en train de faire, c'est bien, mais si derrière il y a quelque chose de mal, là il faut, comme on dit, s'éloigner le maximum possible. C'est ce qu'il dit le Tana dans le Praké Avot, il dit, Regarde trois choses pour ne pas arriver à la Ravira. Si on regarde les mots du Tana, il a utilisé un terme qui est « les de Ravira », dans les mains de la Ravira. C'est-à-dire, regarde trois choses, là-bas il dit, d'où tu viens, où tu vas aller, c'est quoi la fin de l'homme ? Donc un petit peu pour lui dire, il faut faire attention de rejeter les Ravirot, elles lui disent, « Je l'olavo les de Ravira », pour ne pas arriver à la main de la Ravira. Ça veut dire quoi ne pas arriver à la main de la Ravira ? Alors nos sages, ils expliquent, ils disent qu'il y a deux catégories de personnes qui se trompent. Il y a quelqu'un, quand il fait une bêtise, alors lui, il est enveloppé dans la Ravira. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, on lui dit, « Tu n'as pas le droit de fumer ». Il sait que fumer, c'est interdit. Au bout d'un certain temps, il ne peut pas s'enpasser de fumer. Est-ce qu'on va dire le monsieur, quand il va aller fumer, parce que lui, il veut fumer, ou bien parce que la demande, donc la soif de fumer, elle l'appelle ? Donc ce n'est pas parce qu'il a envie de fumer. Mais lui, peut-être, au fond de lui, il sait que c'est mauvais, mais il est tellement plongé dans ce problème-là, que maintenant, ça y est, il est entre les mains, donc de ce problème-là, il ne peut pas s'en sortir. Alors ce qu'il dit le Tana, il dit, « Zahir, vous, les déraveras, que tu ne sois pas toi entre la main de la Ravira. » Il y a d'autres, eux, ils ne sont pas dans la main de la Ravira. Eux, ils font la Ravira. « Moi, je sais que cette chose, elle est mauvaise, et alors, allez, j'ai envie de faire cette Ravira-là. » Alors, le Hacham, il dit, « C'est quoi la différence que celui qui a dans sa main la Ravira et celui qui est entre la main de la Ravira ? » Il dit, « Celui qui a la main dans sa main la Ravira, par exemple, j'ai dit, je vais aller faire une bêtise. » On dit, « Si on tape la personne, donc la chose qu'il y a dans ma main, elle va tomber. » Ça veut dire, il peut se séparer facilement de cette mauvaise chose-là. Par exemple, quelqu'un, par exemple, il a l'habitude de faire un péché. Si un jour, il écoute une drachah, ou il a une prise de conscience, ou malheureusement, des fois, il a un problème, il se dit, « Oui, si j'ai ce problème-là, parce que je suis en train de faire des bêtises, donc il peut se séparer facilement de la faute. » Alors que celui qui est lui-même, il est dans la main de la Ravira, c'est-à-dire qu'il est dépendant de cette bêtise-là, il ne pourra jamais s'en séparer, parce que ce n'est pas lui le maître de la situation, c'est plutôt la bêtise qui est en train de le prendre entre ses mains, et il a des difficultés à se séparer. Ça, c'est la notion, c'est quoi ? Il y a vos des Ravira que toi, tu sois entre les mains de la Ravira. Fais attention, même si tu fautes, il faut que toi-même, tu saches que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Alors maintenant, c'est quoi la liaison avec notre histoire ? On dit que Joshua et les Meraklim, quand ils sont partis, ils n'avaient pas les deux les mêmes raisons pour ne pas vouloir que le peuple d'Israël entre dans la terre d'Israël. On dit que les Meraklim, les espions, quand ils sont partis, le Zohar HaKadosh, il dit que c'était des gens qui sont très très sadikim. Mais ils avaient un problème, c'était quoi leur problème ? C'est qu'ils avaient peur que si, quand on va entrer dans la terre d'Israël, peut-être ils vont perdre leur poste. Et c'est pour ça qu'il y avait un risque que peut-être ils vont parler du mal sur la terre d'Israël et ils vont empêcher le peuple d'Israël de ne pas entrer. Moshé Rabbeinu savait que ces Meraklim-là, il y avait un soupçon que peut-être ils vont parler du mal parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Moshé Rabbeinu, il s'est dit, ceux-là, ils ne me font pas peur. Pourquoi ? Vu que c'est des gens qui sont très sadikim, ils vont peser les choses. Ils vont dire, c'est vrai que nous on a l'intérêt de ne pas entrer, comme ça on reste toujours d'échec sur le peuple d'Israël. Mais derrière ça, on va faire perdre tout le clé d'Israël pour ne pas entrer dans la terre d'Israël. Et à un moment donné, ils vont avoir une prise de conscience, ils vont dire, non, on ne va pas parler du mal sur la terre d'Israël. On va dire la vérité et ce n'est pas grave, si on va rater notre poste, ce n'est pas la fin du monde. Donc pour Moshé Rabbeinu, ce n'était pas un risque. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur des Meraklims qui vont parler du mal. Parce qu'il sait qu'en fin de compte, ils vont parler du bien. Mais Yushua, Moshé Rabbeinu avait peur de lui. Pourquoi ? Parce qu'Yushua, bien sûr, lui, c'était vraiment, on dit, c'était l'élève de Moshé Rabbeinu. Et lui, il avait une autre raison pour que le peuple d'Israël n'entre pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas qu'on entre dans la terre d'Israël. Parce que lui, il savait déjà, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, quand il dit d'Omedad, ils ont eu une prophétie. Ils ont dit que Moshé Rabbeinu va mourir et c'est Yushua qui va entrer le peuple d'Israël dans la terre d'Israël. Alors lui, Yushua, il s'est dit, dans sa tête, tout le temps que le peuple n'entre pas dans la terre d'Israël, Moshé Rabbeinu va rester encore en vie. Et Moshé Rabbeinu avait peur. Il a dit peut-être Yushua, avec cette soi-disant, parce qu'il croit qu'il va faire une mitzvah, il va empêcher le peuple de ne pas entrer, ça va faire en sorte que Moshé Rabbeinu, il ne va pas mourir. Il y a un risque que Yushua, il va parler du mal sur la terre d'Israël pour ne pas entrer. C'est pour ça que Moshé Rabbeinu, quand il a béni, il a béni seulement Yushua. Pour lui, il est miraculé, les autres, on n'a pas besoin de les bénir pour qu'il ne parle pas du mal, parce que c'est sûr qu'à la fin, ils ne vont pas parler du mal. Mais Yushua, il y avait un risque qu'il va parler du mal. C'est pour ça que Moshé Rabbeinu, il a tenu à le bénir. Là, Rabbeinu explique un petit peu la raison de la bénédiction de Moshé Rabbeinu. Mais si on réfléchit bien, on voit que l'homme, dans la vie, il est énormément confronté à ce problème. Combien de fois, quand on réfléchit, ou des fois même on fait des projets dans la vie, on a envie d'avancer, alors on a deux choses, un contraste dans notre manière de penser. On a la logique, la raison. Quand l'homme réfléchit, il dit normalement, je dois faire telle et telle chose. Et des fois, il y a les sentiments qui viennent de l'autre côté, et les sentiments, ils sont tellement forts qu'ils vont nous abugler et nous faire oublier la vérité. Ça peut être les sentiments, ça peut être la peur, et ça peut être des fois la paresse. Alors l'homme, des fois, il réfléchit pas bien. On dit, fais attention. Si toi, tu vois que ta logique, elle est couverte, elle est enveloppée par tes sentiments, tu dois faire très attention d'enlever tous ces sentiments-là. C'est sûr que là, il faut avoir des sentiments. Mais il faut savoir si ces sentiments, ils sont réels ou ils ne sont pas réels. Dans la vie, il faut savoir c'est quoi ton intérêt, c'est quoi ton avenir. Tu veux avancer dans la vie ? Tu sais, il faut que tu travailles, il faut que tu progresses. Ah, ne dis pas non, si je veux faire ça, ça va déranger les autres. Pourquoi ça va déranger les autres ? Ah non, parce que maintenant je ne suis pas trop près, parce que toi tu as peur. Tu dis, bon, laisse tomber, c'est pas maintenant, on va laisser pour plus tard. Oh, cette chose-là ne me convient pas vraiment. Non, il faut que tu sois haram. Réfléchis bien. Est-ce que ta décision que tu es en train de l'apprendre, est-ce que c'est toi qui as pris cette décision ? Ou c'est plutôt des raisons externes qui ne sont pas valables à 100%, qui sont en train de te déranger ? Ça c'est dans la vie, on le voit aussi dans la voie d'attaché. Combien de fois l'homme, le matin, il veut se lever à la prière et dire, non, 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 je vais dormir encore, comme ça je serai plus en forme. Et dans la journée, je peux faire des mitzvot, et je peux étudier la Torah, je peux faire des belles choses, ou bien je vais prier, être plus en forme, de prier dans un mien plus tard. Et quand je vais aller prier dans un mien plus tard, tu dis, c'est trop tard, je ne peux pas le faire. Donc malheureusement, ça, ça nous perturbe énormément des fois des raisons externes. Et là, la force est quoi ? C'est être bien raisonnable, bien logique et pas d'attaché. Prendre les bonnes décisions pour réussir dans sa vie. Amin, qui ne rassume.